Salut les amis, alors nous voici sur la bêta test de R, Ascent Infinite Reolm, qui est une bêta asiatique, une fois n'est pas coutume, mais personnellement c'est les jeux que je préfère, même s'il arrive qu'il n'arrive jamais en France malheureusement. Espérons que celui-ci franchira le pas, franchira les frontières même j'oserais dire, parce qu'il s'annonce vraiment pas trop mal et il change par rapport aux MMO que l'on a l'habitude de voir, car au lieu d'être un pur héroïque fantasy, c'est un MMO steampunk en fait dans le style, et ça à ma connaissance c'est le premier qui existe. Donc là on va choisir les Gamma, je dirais plus ceux-là. On va choisir les Vulpins. Et on a donc le choix entre les humains, les elfes, hommes ou femmes, les Aynes, qui est une race exclusivement masculine apparemment, enfin un mâle, là pour l'occurrence vu que c'est un tas d'animals, une espèce de raton laveur ou je sais pas. Et les orques. Ah les orques sont bien faits. Je pense que l'on va prendre une elfe tiens pour changer. J'ai l'habitude de faire des guerriers humains. Là je vais peut-être prendre plus une elfe. Ça changera un peu. Elementaliste. C'était Warlord pour le premier. Mystique. C'est joli en tout cas. Assassin. Et Gunslinger. Allez, on va jouer la femme fatale pour une fois. Donc pour la création des personnages, on a le choix entre des presets. Donc c'est des sélections déjà toutes faites je suppose. Ah, on peut pas pivoter, dommage. C'est joli ça. Ok. Une personnalisation rapide. On doit choisir le visage. Donc on va dire semi automatisé. Et une détaillée. Et effectivement, pour être détaillé, c'est détaillé. Alors on coupe de cheveux. Qu'est-ce qu'on nous propose ? Le cinque. Laissez comment f Les couettes ça fait un peu trop fifi brin d'acier, ça va aller. Sous-titrage ST' 501 Il y a longtemps que je n'avais pas fait un personnage féminin, un elfe en plus, donc je trouve que ça change. C'est vrai que j'étais plus habituellement sur les guerriers masculins, ça fait vraiment des personnages massifs, corps à corps, qui encaissent. C'est ce que je préfère jouer, et là j'avoue que j'ai envie de découvrir un gameplay un peu différent que ce que je joue habituellement. Puisqu'en plus, c'est un jeu complètement différent que ce qu'on peut avoir habituellement. Puisque c'est de l'Heroic Fantasy mais Steam Punch comme je vous disais. Ouais ça c'est pas mal, j'aime bien. Ouais, je pense qu'on va rester sur ça. Ouais. Un noir avec des mèches rouges comme ça, enfin un rouge rouge. Pas trop mal. Je pense qu'on va partir sur ça pour les cheveux. Alors comme d'habitude, toutes les zones blanches, c'est ce qu'on peut modifier, mais j'ai pas trop trop touché, parce que je pense que je vais plus faire n'importe quoi qu'autre chose. Je vais me contenter des curseurs sur le côté. Bon la peau, je vais la laisser comme ça. Les yeux. Donc ça c'est l'iris. Donc là graphiquement c'est vraiment joli, il n'y a rien à dire. Ouais, je vais prendre plus ça. Faire les yeux bleus. Ça c'est sympa ça. Ok. Ça je suppose que c'est le maquillage. Ah non, d'accord, c'est la lumière des yeux. Ah comme ça c'est bien. Petit reflet dans l'œil. Ce qui ajoute mine de rien un petit peu de réalisme quand même. Alors ça. Les cils. J'ai remarqué que plus les MMO sortent, enfin les beaux MMO sortent, plus la personnalisation est poussée. Et ça pour quelqu'un comme moi qui adore personnaliser son personnage. Et quelqu'un je disais pour comme moi qui adore personnaliser dans les moindres détails, c'est vraiment génial. Ah ça c'est léger, c'est pas mal. Les poumettes. Et les lèvres. Ah ça c'est pas mal. Ouais, ça c'est pas mal. Ok. Donc après, encore. Ça c'est la taille. Ça c'est la tête. On peut lui faire une grosse tête pour un petit corps non plus. Ce serait pas très logique. Ça c'est les vêtements. Ah non, les tatouages pardon. Ce sont les tatouages. C'est la tête. Non, les tatouages pardon. Par contre c'est dommage qu'on n'en ait pas sur le corps mais sans la tête. Si on veut un tatouage sur le corps on est obligé d'en avoir un sur le visage, ça c'est dommage je trouve, ça ça peut être sympa. Ah ça c'est sympa. Ok. Donc la voix maintenant. Deux. On est présents. Distant, il est sympathique. On va bien. Non, on va lui prendre celle-ci. Bon, je sais pas si c'est les vêtements de départ, ça, mais dans le... Parce qu'une fois, j'ai dit que ça m'étonnerait que ce soit les vêtements de départ, parce que c'est plus les essais de tenue, comme on attend beaucoup de MMO pour voir les différents styles que l'on aura. Et puis au final, quand j'ai fait mon personnage, c'était les vêtements de départ. Donc maintenant, dans le loot, quand c'est un MMO asiatique, donc je comprends pas le langage, je prends une tenue qui me plaît quand même. Donc ça, au moins, si c'est l'élément de départ, je pars avec un élément de départ qui me plaît au minimum. Ça, pour un assassin, c'est pas trop mal. Ça, c'est des pauses. Ouais, ça, c'est pas mal. On va rester dans le thème du Steampunk, quand même. Sinon, autant jouer un jeu classique. C'est parti. C'est parti. en tout cas bien content d'avoir accès à cette bêta test ça fait un moment que je l'a surveillé comme vous avez tout vous en rendre compte je suis très très friand des mmo qui sortent en asie j'avais testé astellia aussi il n'y a pas longtemps mais j'ai eu comment dire mais j'hésite à vous faire un labo dessus parce que je n'ai pas trouvé exceptionnel donc je verrai bien je referai une partie dessus et puis je verrai si je vous le propose ou pas après peut-être que certains aimeront mais personnellement astellia je n'avais pas trouvé ça exceptionnel du tout ce qui ne m'empêche pas de vous le proposer pour vous le montrer je verrai bien je verrai bien ma prochaine partie dessus pour l'instant on va se concentrer sur celui ci qui m'a l'air vraiment vraiment pas mal je suis pas là je pense que je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal je pense que c'est pas mal C'est parti ! D'accord, toute petite cinématique d'introduction. Pour l'instant ça n'a pas trop trop l'air de laguer. Parce que l'inconvénient de jouer sur les serveurs asiatiques c'est qu'il peut arriver que ça lag. En tout cas ça a l'air vraiment super joli. On bouge ça. Ouais. On bouge ça. Ouais. 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 Alors c'est toujours ça, c'est le premier contact avec le MMO quand on a du mal à lire, enfin du mal à lire, quand on ne sait pas lire ce qui est marqué, c'est toujours un peu contraignant le temps de découvrir ce qu'il faut faire et les différentes manipulations. Ah ça va, il y a un petit peu d'anglais apparemment, ça va aider. Mais à mon avis c'est juste un petit peu comme c'est de la better. Mais c'est déjà de bonne augure, si on a des petits messages comme ça qui sont pas en asiatiques mais en anglais, ça peut annoncer de bonnes choses, d'où au moins un export en anglais, enfin du moins j'ose l'espérer. On va gagner un télescope portable. Ok. Il n'y a pas rien à me dire, je ne sais pas si il faut que je suis de la flèche. Ok, par là. Je vais voir ce que j'ai des items, ici j'ai quoi ? J'ai pas rien à mouer. Je vais vivre ce qu'il est sûr. Ah, ça a eu un peu de mal à s'afficher, j'ai cru que le jeu allait planter, mais non, ça va. Comme je le disais, c'est toujours le souci avec les jeux sur serveurs asiatiques, on a toujours un petit ping, enfin un ping, pas un petit ping, justement, au contraire, une latence surréaliste, j'ai envie de dire. Bon, après on va pas se plaindre, on peut l'essayer, on peut y jouer, c'est déjà très très bien, j'ai envie de dire. Et c'est vraiment joli hein, quand on voit les nuages comme ça, tout le décor autour et tout. Y'a pas à dire, c'est vraiment super agréable, l'univers steampunk est vraiment très bien retranscrit. moitié heroic fantasy, moitié machine comme ça. Il faut que je regarde avec ma longue vue. s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada s'il vous plaît. 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 Petit tutoriel sur le vol, apparemment. Ok. Ça, c'est excellent, par contre. Ok, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Alors, par contre, pour y jouer, j'ai dû passer mon clavier en américain, bien sûr. C'est vrai, c'est pas les clavier AZERTY, mais c'est les clavier QWERTY qu'ils utilisent. Mais c'est pas plus gênant que ça. Juste penser à le faire avant de jouer. Alors, capitaine d'expédition. On va peut-être pouvoir se battre un petit peu. Ça serait sympa. On va voir un peu le gameplay, quand même. Alors, t'es quoi, toi ? Un colème de fer ? Quelque chose ? On se balance, papa ? On se balance, papa ? On se balance, papa ? Non soit pas plus gênant. On se balance, papa ! On se balance, papa ? Non se balance, papa ? Oh bah si on se bat. Alors mon petit Lloyd, est-ce que je t'ai convaincu ? Ouais, je t'ai convaincu, impec alors. On espère que le tuto soit pas très très long parce que j'avouerai que c'est pas la partie généralement la plus passionnante d'un MMO. J'aille par là, d'accord. On peut courir, c'est déjà ça. Sky King. Bon là par contre je peux pas vous faire la lecture. D'habitude je fais la lecture quand il y a les dialogues, pardon, mais là ça va être compliqué. Ok. Oh je te monte dessus. C'est magnifique quand même. C'est dommage pour les tout petits lags mais c'est quand même super beau. Ben, je ne peux pas faire la lecture. Je t'ai pas besoin de cette lecture. Je t'ai pas besoin d'un charge. Je t'ai pas besoin d'un charge. Je t'ai pas besoin d'un charge. ah T d'accord, donc T c'est la touche d'action apparemment, ouais c'est ça ouais moi je leur tapais dessus ah le poil est vraiment bien fait quand même, il y aura encore quelques petits trucs à peaufiner mais d'ici la fin de la bêta à mon avis ça va vraiment être bien ah il y a des combats aériens, oh ça c'est sympa ça alors le chat qui fait le tutoriel me fait penser au commentateur des des tournois mondiaux dans dragon ball avec ses lunettes donc là il faut que je remonte, j'appuie sur T ok ok alors voilà je suppose droit à un combat dans les airs voilà maimie il y a maimie au maï il y a il y a elle s'est slé là 6 6 6 6 6 6 6 7 6 Je ne sais pas ce que j'ai fait. Je ne sais pas ce que vous en pensez pour l'instant, mais moi rien que l'univers et le peu de gameplay qu'on a découvert, je suis déjà conquis. Ok, du coup quand on est en l'air, ça droppe automatiquement. Ça c'est bien. Bon j'en ai 5 comme ça à tuer. Ouais donc je suppose que tous ceux qui ont des flèches vertes, c'en est que je dois tuer pour la mission. C'est bien, on rentre assez vite dans l'action parce que généralement il y a certains MMO où les tutos tuent des plombes et où on rentre pas tout de suite dans le vif du sujet. Alors que là si on nous envoie au charbon tout de suite et c'est pas plus mal, qu'après tout la meilleure façon d'apprendre ça reste le terrain. Et je pense que de toute façon on retient mieux quand on est mis en situation. Et viens là toi, c'est le suivant. Et viens là je te dis. Par contre on va peut-être prendre une petite potion là. Voilà. Si j'avais pas surveillé ma barre de vie et un peu plus c'était fini pour nous. Ça c'est l'habitude de jouer Tankou War. Les barres de vie descendent pas aussi vite. Mais c'est bien, ça me force à faire attention et à voir autre chose que ce que j'ai l'habitude de jouer dans les autres MMO. C'est pas plus mal. Donc ceux-là je les ai tous fait. Les autres ils sont par là apparemment. Ah mais rien que le fait qu'il y ait des combats sur terre et dans le ciel comme ça c'est déjà génial. Et viens là toi, c'est un peu plus gros toi quand même. Oups, laisse-lui un, il est ouf, il est par là. Voilà, il me reste 3 à faire. Enfin donc il y en a pas là, mais il y a un très gros à côté. Déjà faire celui-là. Là on va faire celui-là, il est juste à côté. Je vais rapprocher la caméra pour qu'on puisse bien voir les monstres et les détails. C'est vraiment un jeu magnifique. Ça serait dommage de ne pas en profiter. Ah ouais, c'est vraiment vraiment bien fait. Alors je ne sais pas si par chez nous il sortira en free to play ou si ce sera un modèle économique différent de ce qu'il y a en Asie. Mais tout ce que je peux vous dire, si je ne me trompe pas, c'est que ce sera ceux qui s'occupent de Black Desert Online qui s'occuperont de la publication en Europe si publication en Europe il y a. Et au pire, si c'est comme Black Desert Online, si je ne dis pas de bêtises, il a une dizaine d'euros. Rien ne dit que celui-là sera payant, mais bon, au pire, si c'est une dizaine d'euros, s'il est de cette qualité-là, jusqu'au bout, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Après c'est encore mieux s'il sort en free to play aussi par chez nous. Mais on a déjà eu des exemples de MMO qui étaient en free to play en Asie et qui ont subi un changement de modèle économique quand ils sont arrivés par chez nous. Ça peut arriver aussi. Malheureusement, sur ça, on ne peut pas se prononcer à l'avance. On ne peut juste espérer. Au pire, s'il sort en modèle économique payant par chez nous, si c'est vraiment un prix abusé, personnellement je resterai sur les serveurs asiatiques, mais il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. Après, quand il y a un abonnement, si le jeu en vaut le coup, ça ne me dérange pas. Parce que je suis un gros gros joueur de Final Fantasy XIV, qui est un MMO abonnement que je trouve juste génial. Et si celui-ci suit le même chemin, je n'aurais pas été contre mettre un abonnement dessus. Sauf que s'il reste gratuit sur les serveurs asiatiques, autant jouer sur les serveurs asiatiques. Tout simplement. Après, ça m'étonnerait qu'il change de modèle économique, mais on ne sait jamais. Pour l'instant, ça ne reste qu'une bêta. Et comme je n'ai pas envie de vous dire de bêtises, je ne préfère pas me prononcer. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... Un petit temps de chargement. 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 Alors la flèche va par là, je peux passer là, ouais, je peux couper. Oh le griffon est magnifique derrière, par contre quelque chose que j'aimerais c'est que s'il n'arrive pas chez nous, il garde la possibilité de nous laisser les voix asiatiques avec des sous-titres français, parce que généralement quand les MMO asiatiques arrivent chez nous, on a un doublage, et personnellement je ne suis pas très très fan des doublages français en règle générale, je préfère autant avoir les voix asiatiques. Je préfère autant donc, je disais avoir les voix asiatiques avec un sous-titres français ou anglais à la rigueur, plutôt que d'avoir un doublage tout pourri derrière sur les voix. Parce que généralement en fait, les personnages ont plus de caractère avec les voix asiatiques qu'avec les voix françaises, voire anglaises même, et c'est vrai aussi pour les animes d'ailleurs, les animes, les personnages sont bien plus charismatiques et ont bien plus de caractères avec les voix asiatiques plutôt qu'avec les voix françaises. Et c'est d'ailleurs ce que j'ai apprécié sur Sekiro, donc un des let's play que je suis en train de faire sur un jeu que j'aime beaucoup. Quand on joue à Sekiro, on a le choix entre laisser les voix asiatiques ou mettre les voix françaises. Et personnellement, j'ai laissé les voix asiatiques avec les sous-titres en français. Parce que je trouve le personnage de Sekiro notamment bien plus charismatique avec sa voix originale. Après, je vous invite à faire l'essai pour ceux qui ont les jeux ou qui sont fans d'animes comme moi. Vous regardez un anime en VO sous-titré français et un anime doublé en français. Vous allez voir, c'est le jour et la nuit. Je ne sais pas comment ils se débrouillent, mais à chaque fois les doublages français sont vraiment pas terribles. Ah, le griffon est juste magnifique. On va éviter de se prendre le toit. Je vais peut-être enfin quitter la zone de tuto. pour entrer dans les choses sérieuses. Ça me fait penser un peu à Terra aussi dans la disposition des trucs. Avec le système de vol et la disposition des villes. Ça me rappelle un peu l'essence de Terra. D'ailleurs, Terra qui est un très bon MMO aussi. Ça fait un peu ça. Un Terra steampunk. C'est sympathique. Merci. C'est parti. 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 Duel Slash. D'accord. C'est la petite flèche qui doit vouloir dire que ça fait partie d'un combo. Ouais, peut-être enchaîner avec le Quadra. Je suis en train de me poser la question. Est-ce que je peux le mettre dans la barre de skill ? Je vais le mettre sur le 3 au cas où. Ah non, apparemment je peux en le prendre tout de suite dans ses têtes. Ça emmène peut-être vers un autre alors. Où il y a des flèches, c'est peut-être pas que ça fait partie d'un combo. Mais c'est peut-être que ça déclenche un combo avec autre chose. C'est fort possible aussi. Ok pour ça. Ici. Il y a un petit N, donc c'est qu'on doit voir quelque chose. Alors il y a un Wiki, il y a l'histoire et il y a un guide. D'accord. Et ça, c'est... Des objets qu'on doit pouvoir récupérer. Ça doit être des espèces de quêtes journalières. Quelque chose comme ça, je pense. Meibus. je n'ai pas de courrier combat skill inventory d'accord donc ça c'est notre monture elle est déjà dans les bars de skill ça va et apparemment c'est la baie pour en descendre ok notre personnage d'accord donc apparemment on n'a pas la main sur les points de compétences pas pour le moment en tout cas il y a un système de ranking donc il doit y avoir du pvp un système d'honneur ça c'est sûrement pour les donjons pour les factions quand on les aide c'est possible aussi ça a les points de compétences hop du coup la suite c'est par là du coup je dois aller par là bon bonjour toi tu es le stéréotype du sage parchemin, les lunettes, la barbe on dirait un érudit je sais pas je te suis parchemin, les mots ont du pvp un pvp un pvp T'inquiètes pas, je te suis. Observatoire, ça s'appelle Glacier-île, je suppose que c'est l'île de glace, mais on voit plus de verdure que de glace en fait, je ne sais pas pourquoi et je ne sais pas si je le traduis bien de toute façon. C'est un chef d'expédition, c'est un chercheur, d'accord. Donc j'étais pas très loin en disant que c'est un érudit. Porté pour la lampe, ok. On va rester là un autre. J'aimerais bien un peu d'action quand même. Monsieur Vence, j'aimerais taper sur des monstres. J'aimerais bien un peu d'action. J'aimerais bien un peu d'action. J'aimerais bien un peu d'action. ... ... ... On va bouger, on va bien voir. Parce qu'apparemment il va où je l'éclaire et il prend des notes. ... 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 Et bah voilà. Collectons, collectons. On va s'écarter un peu, quatre fois qu'ils reviennent, on va regarder ce qu'on a collecté. Un artefact, d'accord. Ça, c'est un titre. 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 D'accord. Et qui s'est peut-être gagné notre première arme, vu que c'était un marchand d'armes. On ne sait jamais. On va regarder ce que tu vends pour la peine. Ah oui. Moi, je n'ai pas assez. Level 10. De toute façon, je n'ai pas le level. Level 43, d'accord. Ça, c'est pour vendre, je suppose. OK. On peut réparer l'équipement. On va tout réparer dans cette pièce d'or. Voilà. Ça, c'est parti. Ça, c'est parti. Sous-titrage ST' 501 C'est comme si vous avez vu l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. C'est comme si vous avez vu l'un de 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 l'un. C'est comme si vous avez vu l'un de l'un de l'un de l'un de l'un. Il faudra voir une fois le jeu fini. Mais pour l'instant, mon avis personnel est que c'est un jeu à suivre et à continuer surtout. Donc de mon côté, je vais continuer à jouer dessus. Si je vois des choses intéressantes, en plus de ce que j'ai déjà montré, à savoir les montures, le système de combat en vol ou sur terre. Les différentes quêtes et tout, je vous le montrerai. Par exemple, un donjon, du PVP ou ce genre de choses. Mais c'est clair que c'est un jeu que je vais surveiller de près. Donc sur ce, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée suivant quand est-ce que vous verrez la vidéo. Et je vous dis à bientôt. Allez, salut, bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada